Vous êtes sur RTL. Pour homicide et blessures involontaires et pour destruction par l'effet d'une explosion ou d'un incendie. L'inspection générale de la justice a remis ce matin son rapport sur l'affaire dite des FADET. Plusieurs grands avocats parisiens avaient appris en juin qu'ils avaient fait l'objet d'une surveillance par le parquet national financier. Alors que celui-ci était à la recherche d'une taupe dans un des dossiers concernant Nicolas Sarkozy. Le rapport exonère le PNF. Aucun dysfonctionnement à signaler selon lui. Direction l'Isère, le Tour de France, 164 km entre la Tour du Pain et Villars-de-Lens. Et c'est la 16e étape aujourd'hui. RTL Tour de France 2020 Bonjour Christophe Paco. Bonjour Agnès Bonfillon. Alors, ça c'est du lancement. Je ne savais pas que tu avais vous dire quelque chose Christophe. Ah non, mais on a progressé. 100% iséroise, messieurs, dames, Pascal et Agnès. Aujourd'hui, il y a déjà une échappée, peut-être la bonne, qui vient de prendre une bonne minute d'avance justement. Avec, à l'intérieur de ce groupe, d'échapper une quinzaine. Trois Français, pas des moindres. Julien Alain-Philippe, Warren Barguil ou encore le jeune Quentin Paché qu'on a déjà vu à l'ouvrage depuis ses 15 premiers jours de course. Plotons en entier, puisque personne n'était contrôlé positif au Covid-19, faut-il le rappeler. Ça va décrouler jusqu'aux Champs-Élysées à Paris. Une minute d'avance sur le peloton. Déjà quelques détachés, quelques coureurs lâchés dès la première côte du jour, la côte de Virieux. Notamment le jeune David Gaudu. Prochain point dans une demi-heure et la prochaine difficulté dans une grosse heure. Ce sera le col de porte qui sera l'un des juges de paix du jour. Aujourd'hui, notamment vers la fin, la montée de Saint-Isier de Moucherotte. L'Isère, 1 minute 19 d'avance pour les échapper devant le peloton maillot jaune. A tout à l'heure, Christophe, évidemment, vous fait vivre le tour de France avec un point toutes les demi-heures. Et il va falloir encore faire avec la chaleur. Pas seulement en Isère, un peu partout. Météo encore très estival. Seuls quelques passages nuageux sont à prévoir sur la face de ouest de Brest jusqu'à Biarritz. Les côtés températures, 23 à Cherbourg, 30 à Biarritz, 31 à Lyon, Dijon, Nîmes, 32 à Paris, Lille et même 33 à Amiens. Vous avez peut-être joué au quintet. Voici les résultats. Il fallait jouer le 5, le 13, le 8, le 3 et le 9. 5, 13, 8, 3 et 9. C'est à 14h03. Les auditeurs ont la parole. La suite avec vous, Pascal Praul.